bonjour bonsoir et bonne nuit pour ceux qui sont déjà en pleine nuit c'est par exemple à prendre aujourd'hui la comparaison et puis je vais revenir sur les tons mais avant je vous demande pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne qu'ils ne sont pas encore abonné de vous abonner voilà de cliquer sur le pouce qui monte c'est très important pour nous et puis ensuite d'activer la cloche et toujours les regarder les vidéos du début jusqu'à la fin c'est très important c'est souvent vous vous commencez vous arrêtez quelque part mais vous rater beaucoup les choses bon maintenant pour avant de continuer je vais vous dire ceux à qui ça intéresse je vous ai dit qu'on a un groupe whatsapp maintenant pour être plus proche de vous youtube vous ne pouvez faire mettre des commentaires même si je réponds c'est un commentaire et c'est pas sûr que vous comprenez ce que j'ai dit maintenant si vous êtes inscrit sur whatsapp vous envoyez des questions par audio et puis je vais vous répondre aussi par audio c'est plus intéressant et ça peut être aussi par vidéo ça dépend de vous et je vous dis que c'est très intéressant en tout cas ceux qui se sont inscrits déjà voir la réalité donc 5000 francs par mois je pense que c'est vraiment pas la mer à boire 1000 francs par mois je pense que c'est pas trop difficile donc maintenant si vous décidez de continuer sur ces vidéos d'abord c'est pas grave mais pour moi ce qui est que vous arrange vraiment ce qui vous arrange vraiment si je vous donnez des conseils inscrivez vous aussi sur whatsapp il y aura les vidéos toujours sur youtube mais en plus de ces vidéos vous pouvez regarder la vidéo pour les questions directement voilà selon ce que vous avez compris ou bien que vous n'avez pas compris donc maintenant on va commencer la leçon à proprement parler la je vous ai parlé comparaison même quand en français on dit comparaison n'est pas raison mais on compare toujours et dans comparaison on va parler de ces mots comme ça mince gros pour grand et d'autres mots encore voilà donc je vous dis que quand on dit un garçon mince na wala mince oua un garçon mince na wala na wala na wala une femme ou une fille mince te wala te wala te wala te wala donc va comprendre vraiment candidat ce n'est pas une question intimidation c'est ça donc là un garçon de sécurité puisque ça veut dire d'autres questions et évoltaient ir直 à violon le est n jedson qu'on attend il y aura juste une mention qu'un vert dont il y auraμο grand. Bele, c'est court. Bele, court. Bele, court. Tonon, grand. Tonon, grand. Tonon, grand. Un garçon qui est court, on va dire nan bele. Mais quand il a une grosse pomme et puis le court, on va dire nan belege. Nan belege. Mais dans la plupart du temps, on dit nan bele. Grand, nan donon, nan donon. On peut aussi dire nan donon. Si le mince est grand, on va dire nan donon. Nan donon. Nan donon. Donc nan belege. Un garçon court. Nan donon, un garçon qui est grand de thai. Ou nan donon. Maintenant, si c'est une femme aussi, c'est même chose. Tchekbelege ou tchekbele. Tchekbele. Souvent, une femme courte, mais pas être vraiment très en forme tchekbele. Mais quand c'est elle, elle a une certaine corpulence, on va dire tchekbele. Tchekbele, nan. Ouais, c'est une femme courte. Tchekbele. 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 Une femme qui est grande, mais un peu mince et lancée. Tchekbele. Mais quand elle a une certaine forme, on va dire tchekbele. 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 Je voulais qu'on sache ça avant de parler de comparaison parce que là, il faut savoir déjà les formes. Donc, mince, oua. Et pour ça, on dit nan oua. Gros, po. Ça pour ça, on dit par exemple, tchekbele. 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 Voilà. Si on prend par exemple déjà. Voilà des formes déjà qui sont là qu'on peut comparer. Alors quand on veut dire à quelqu'un je suis plus grand que toi Min tono msolo mona Donc le mot solo là c'est ce qui dépasse Mais on peut dire tout simplement Min tono mona Mais dans beaucoup de cas on est obligé aussi de passer par Min tono msolo mona Min tono msolo mona Min tono msolo mona Min tono msolo mona Oui un pao msolo mona Il est plus gros que toi Ou elle est plus grosse que toi Ou il est plus grosse que toi, ou il est plus gros que toi, et ça c'est dans le sens de la forme, voilà, donc il ou elle en ce n'en faut ça n'existe pas, voilà c'est toujours oui, 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 mais souvent aussi on dit, pour l'âge par exemple, l'âge, il est plus, soit il est plus jeune que toi, mais ça peut être aussi, des fois pour la forme on le dit aussi, mais ici surtout l'âge, il est plus jeune que toi, l'âge, c'est être plus âgé, et pour cela on dit, il est plus âgé que toi, l'âge, il est plus âgé que toi, oui, l'âge, il est plus jeune que toi, l'âge, il est plus jeune que toi, l'âge, c'est un peu comme un malinke, fang, fang, je ne sais pas qui a pris pour qui, parce que c'est le malinke qui a pris chez les jeunes vaux, ou bien c'est les jeunes vaux qui ont pris chez les malinke, mais fang là, c'est la force, vous fang nez un solomoguogna, il a plus de force que toi, vous fang nez un solomoguogna, il a plus de force que toi, mais on peut dire le contraire, vous fang nez un solomoguogna, Il a moins de force que toi. Il a moins de force que toi. Nya c'est voir. Il voit plus clair que toi. Donc vous voyez, le mot principal ici c'est sol. C'est plus, plus que. Plus ou plus que. C'est la même chose. Voilà un peu la comparaison. Bon, il y en a beaucoup d'autres. Mais bon, on ne peut pas tout dire en une leçon. Mais c'est déjà quelque chose ça. Donc, quand vous prenez un cas, c'est le mot qui va désigner la comparaison. Solo. Qui veut dire plus. Qui veut dire dépasser. Ou qui dépasse. C'est ça qui est solo. Attention aussi solo. C'est passé. Il est passé. Mais c'est passé. Ou qui ne soit pas. Il est passé par ici. Ou qui ne soit pas. Il est passé par ici. Mais là, ce n'est pas comparaison. C'est seulement passé et non dépassé. Donc, ça dépend. Et c'est ça le sonifo. Ça dépend toujours des circonstances pour comprendre. Mais, ce qui est aussi bien courant, pour bien distinguer certaines choses, ce sont les tons. Ce qui va nous introduire dans l'écriture, qui est la phonétique avec laquelle on écrit le sonifo. Ce que je vous mets toujours là en écriture, c'est parce que je prononce ce que vous comprenez. Sinon, en aucun cas, on ne peut écrire le sonifo comme ça. Donc, on a la phonétique internationale, auquel on enjoint des tons, pour montrer la différence entre deux ou trois mots. C'est souvent trois mots même en sonifo. Il y a le ton haut, il y a le ton moyen, et puis il y a le ton bas. Donc, il a dit haut, moyen, et puis bas. Le ton haut va désigner un objet, le ton moyen, un autre objet, et puis le ton bas, un autre objet. On prend, par exemple, le mot «colo », et puis «colo ». Quand tu n'es pas habitué à la langue, tu ne vois pas la subtilité. Donc, «colo ». Et pour que ça soit plus clair, on siffle comme ça. Et puis «colo », on dit. «colo », on dit. Donc, «colo », «colo », «colo », «colo ». «colo », c'est, par exemple, «colo », il faut taper la porte. «colo », «colo », «colo », c'est la porte. «colo », on a déjà vu la porte, là, dans une leçon. «colo », «colo », il faut taper la porte. Et «colo », c'est être tordu. On va dire. «Tic », c'est l'arbre. «Tic », c'est l'arbre. «Tic », c'est l'arbre. «Colo », l'arbre est tordu. Maintenant, la chaise pour s'asseoir, là. On appelle ça «colo ». «Colo ». Vous voyez, ça, c'est pas «colo ». «Colo », c'est taper. «Colo », c'est tordu. Et puis kolo, c'est la chaise pour s'asseoir. Mais dans la comparaison, on peut dire TIG NA UN KOLO UN SOLO GENANA Cet arbre est plus tordue que l'autre. TIG NA UN KOLO UN SOLO GENANA Cet arbre est plus tordue que l'autre. Kolo, c'est tordue. Mais kolo aussi, c'est avoir tort. D'ailleurs, même en français, ça a le même origine, tordue, tord, c'est ça. Mon kolo, j'ai tort. Elle dit que si j'étais tordue aussi, n'est-ce pas? Kolo, c'est l'objet pour s'asseoir, la chaise. Ça peut être une petite chaise, une grande, mais c'est toujours kolo. Kolo, la mikana, donne-moi une chaise. Kolo, la mikana, donne-moi une chaise. Donc, voyez-vous, maintenant, les différences. Et donc, quand je vous dis ça, on va écrire tout simplement ces mots, vous ne pouvez pas les comprendre, les lire, sans qu'on vous apprend comment lire. Et je prends un autre cas, où il y a salah, salah, et puis salah. Salah, oh. Salah, moyen, et puis salah, bah. Salah, c'est taillé, ou tailladé. Puis salah, c'est quand, par exemple, il y a des chaises, où quand on s'assoit dessus, donc on se penche derrière. Donc, c'est ça qui est salah. Salah. Et puis, maintenant, salah, c'est paresseux. La paresseux, c'est salahgi. Salahgi. Et donc, on va dire, oui, un salah, il est paresseux. Oui, un salah, il est paresseux. Oui, un salah, il est assis, et puis penché dans une chaise. À position, à peu près couché, mais pas couché, hein. Parce que couché, c'est ciné. La vie de son passé, j'en ai parlé d'ailleurs. Il s'est assis, allez vous coucher. Donc, ciné, c'est couché. Maintenant, la position intermédiaire, là, c'est salah. Donc, voilà un peu les quelques mots que je voulais vous faire savoir aujourd'hui. et j'espère que vous, vous avez retenu quelque chose. Et c'est très important. Et je vous dis toujours, je vous encourage, hein. Toi qui es nouveau, abonne-toi. Même toi, tu es en chaîne, tu n'es pas encore abonné. Abonne-toi. Sur ce, je vais te dire, Wapié, Wapié, Wapié. Sous-titrage Société Radio-Canada